Marie-Olive Lembe Kabila, dans le zoo d'Ikanda, entendait la maison de son père. Elle vient sensibiliser ses pères en faveur de l'élection du dauphin de son époux, Joseph Kabila Kabangé. Après avoir conquis l'Est de la RDC d'où elle tire ses origines maternelles en un temps record, l'épouse de Joseph Kabila est arrivée le mercredi 19 décembre 2018 à Boma, dans le Congo central. Aussitôt après l'accueil à l'aérodrome de l'Ukandou par les autorités locales, la première dame a pris la route vers le centre-ville de Boma. Le long du parcours, Marie-Olive Lembe Kabila n'hésite pas d'arrêter son cortège pour battre campagne en faveur du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Chadari. Les Boma Traciens rencontrés à la volée sur le chemin sont déjà acquis aux candidats de l'unité nationale. ... ... ... ... ... ... ... Au niveau du petit marché des fruits sur le pont où l'épouse de Joseph Kabila Kabangé a pris l'habitude de faire ses emplettes à chaque voyage dans ce coin du pays, elle s'arrête pour saluer les vendeuses et communier avec la population qui n'a plus cessé de courir après son véhicule. Elle va marcher avec ses compatriotes sur près des 3 km jusqu'à la place de la mairie, lieu du meeting. La mairie, la mairie, la mairie ! La mairie, la mairie, la mairie, la mairie ! Le gouverneur intérimaire du Congo central entonne un chant des guerriers pour introduire les messages de la première dame. Le gouverneur intérimaire du Congo central entonneur de la première dame. Chrétienne pratiquante, Marie-Olive Lembe Kabila sur la terre de ses ancêtres démarre son allocution par une prière. Une manière pour elle d'associer les traits hauts à accomplir sa volonté dans cette élection. Auprès de ses pères Bayombe, la première dame de la République sollicite les voix pour la victoire du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Chadari. Sous-titrage Société Radio-Canada Le meeting terminé. Marie-Olive Lembe Kabila a rendez-vous avec les motocyclistes. Accueillie triomphalement par ses conducteurs des motos, la première dame est consciente de leur capacité de répandre l'information sur un plus grand nombre. Une campagne électorale présidentielle philanthropique. Soucieuse du bien-être des citoyens, au-delà de la sensibilisation à voter pour Emmanuel Ramazani Chadari, l'épouse de Joseph Kabila octroie des motos tout neufs à une dizaine de conducteurs, jusque-là soumis à des maîtres. Je suis chauffeur à Dam, je suis le patron. Aan, Njambe ! Maman, où est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Numéro 13, mon nom est à vous. Oyo, oui, ça va y. Avec numéro 13, on a vu la bomba et on a vu deux kilos. Nous avons vu le motos, la moto est là. Je me suis accueillie du polo, ma l'avis et le chapeau. mac, je l'ai mis en train de faire, on peut y voir ça, j'ai mis en train d'êtreидant et on peut y vivre, mais on peut y vivre une réalité, les gens sont les choses qui, je s'en voue, mon amour, mon amour, on veut dire, mon amour et mon amour. J'ai mis en train de faire, mon amour pour moi avant, mon amour mais au monde, mon amour, mon amour, il faut me faire, Près de 2000 motocyclistes recevront en main propre des t-shirts et des casquettes frappées à l'effigie du numéro 13, Emmanuel Ramazani-Chadar. Près de 2000 motocyclistes recevront en main propre des t-shirts et des casquettes frappées à l'équipe du numéro 13, Emmanuel Ramazani-Chadar. Près de 2000 motocyclistes recevront en main propre des t-shirts et des casquettes frappées à l'équipe du numéro 13, Emmanuel Ramazani-Chadar. Près de 2000 motocyclistes recevront en main propre des t-shirts et des casquettes frappées à l'équipe du numéro 13, Emmanuel Ramazani-Chadar. Cette jeunesse fougueuse, débordante de joie, n'a plus qu'un seul nom sur les lèvres. Numéro 13, Emmanuel Ramazani-Chadar. La première dame va clôturer la journée avec les hommes et femmes des médias. Elle insiste sur la mise en évidence du profil des candidats à la magistrature suprême, tout en présentant celui du numéro 13 comme étant les meilleurs. Pour ceux qui veulent nous diriger, nous devons connaître leur profil, n'est-ce pas ? Mais ça les énerve. Quand vous voulez connaître leur profil, comme si on n'avait pas le droit de connaître leurs enfants, leurs épouses, quand vous me voyez tout le monde crie « Maman, lui, maman, lui » mais c'est parce que je suis mariée à Joseph Kabila, n'est-ce pas ? Oui, mais quand vous leur posez la question de savoir, nous voulons connaître votre profil, sans exception. Ils s'énervent, ils envoient des gens vous insulter et qu'on sort, ça c'est manqué de la maîtrise de soi. Comment est-ce qu'ils vont nous gérer ? Comment est-ce qu'ils pensent vraiment nous diriger, quand ils n'ont même pas de maîtrise de soi ? Quand ils n'acceptent pas juste des petites critiques, quand ils n'acceptent pas juste qu'on leur pose des petites questions basiques, comme « Qui es-tu ? Comment tu t'appelles ? Comment s'appelle ta femme ? » « Elle vient d'où ? Elle est qui ? Vous avez combien d'enfants ? » Nous avons le droit de savoir. Et moi, je bats cette campagne avec conviction que le candidat numéro 13 va gagner. Le candidat de la continuité. Le candidat du format, vous confirmezz.